Qu'est-ce que les civils font des coups d'état ? On n'en parle pas. On les encourage. Ils tuent leur peuple. On n'en parle pas. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien. C'est normal. Ils sont reçus et on déroule les tapis rouges. D'autres militaires, peut-être même sont encouragés. Mais pourquoi au Niger, il y a un problème ? Il faut qu'on se pose la question. Ou bien on n'a pas le droit de réfléchir. On n'a pas le droit de se réveiller. Il y a un problème. Moi, je ne vais pas commenter ces propos. En tout cas, j'attends à ce que nos différents médias en Afrique... Lorsqu'ils ont jugé que les radios ne sont pas bien pour eux, ils ont fermé. Mais ici, les radios qui font des propagandes, qui cherchent à donner plus de droit à l'ennemi, à faire amplifier le conflit et tout, nous allons fermer. Ce n'est pas seulement identale. Même les radios locales qui s'alignent dans le sens de l'impérialisme, on va fermer. Il n'y aura pas de sentiment sur ce volet. Parce que tout ce qu'ils divulguent, la propagande qu'ils font, ça tend à chaque fois donner une autre vision du conflit, ensuite à amplifier le conflit, à donner une autre idée du conflit. C'est-à-dire qu'ils veulent changer la mentalité de nos peuples. Tout ce qu'ils disent, c'est dans ce sens. Écoutez très bien actuellement les événements qui se passent. Lorsqu'ils prennent la parole, ces journalistes-là, c'est partisans. Voilà. Donc nous n'allons pas accepter cela. Nous ne sommes en guerre. Et en guerre, il y a une communication à faire. Aujourd'hui, quand vous regardez les conflits dans le monde, lorsqu'ils commandent, vous savez quelle partie ils ont pris. Mais nous avons aussi ce droit. Et donc, nous voulons des gens qui vont communiquer, qui vont encourager nos forces, qui vont encourager le peuple qui est très résilient là. à maintenir la pression, à tenir bon pour qu'on y arrive. Tous ceux qui viendront, qui seront dans le sens contraire, on ne va pas accepter. La phrase, la patrie ou la mort, nous vaincrons, ça veut tout dire, surtout dans ce contexte. Et il faut retenir que le camarade président Thomas Sankara, il a mené une lutte pour la liberté. Une lutte en faveur de tous les peuples opprimés. Une lutte en faveur de l'Afrique. Oui, nous menons les mêmes combats. Ça, oui. Plusieurs idées déjà développées par le capitaine Thomas Sankara sont d'actualité aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Je vous disais tout de suite que vous savez que sur la révolution, le Burkina, on mangeait notre faim, on exportait. Oui, les haricots verts, la pomme de terre, les céréales et tout. Tout le monde mangeait à sa faim. On exportait. L'armée se portait très bien. On était bien équipé. Comment vous pouvez comprendre que, quelques années après lui, il y a la faim. La bataille de l'eau et beaucoup d'autres choses. Il a mené des combats justes. Pour le Burkina et pour l'Afrique et un peu partout dans le monde. Donc, oui, pour tout ce qui est positif, nous prenons le bon exemple. Et nous essayons d'améliorer et d'adapter à notre contexte. Donc, quelque part, oui, on peut le dire ainsi. Il n'y a que cette piste pour révolutionner nos vies. Et toutes les grandes nations de ce monde-là sont passées par la révolution pour être là aujourd'hui. Nous savons que nous sommes conscients qu'en appliquant un peu de ce qui fait, par exemple, l'autosuffisance alimentaire, nous pouvons y arriver toujours. Et nous sommes dans ce chemin-là. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez, par exemple, à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est le même peuple. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quels droits de l'homme est-ce qu'on parle ? Nous, c'est un devoir. Ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. On peut couper nos rations et les donner. S'ils sont malades, on peut leur donner des médicaments. Ça, nous allons le faire, autant qu'on peut. Donc, nous soutenons fortement le peuple nigérien sur ce volet. Sur le volet sécuritaire, il faut dire qu'on est lié. Si on laisse le Niger se désintégrer, tout le monde s'est assis à regarder la Libye en son temps. Oui, on était là, on a suivi. Tout le monde a laissé faire. La Libye s'est désintégrée. On est où maintenant ? Tout s'est déversé ici et nous voilà dans des problèmes. On va encore laisser le Niger se désintégrer ? Non. Non. Je disais que nous avons commis des erreurs. Si le Burkina avait soutenu sérieusement le Mali en son temps, soutenu le Niger, le terrorisme n'allait peut-être pas arriver ici. Mais on est resté là parce que les gens à l'époque ont peut-être reçu les instructions de rester là pour que ça se déporte chez nous aussi. Donc, nous avons bien compris la leçon et ça ne va pas arriver une deuxième fois. Donc, la sécurité du Niger, c'est notre sécurité. Voilà pourquoi on tient à sauver ce peuple-là, pour que ça ne se désintègre pas, pour qu'ils ne connaissent pas une certaine souffrance. Voilà un peu notre position. Bien sûr, nous avons décidé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée. L'Assemblée va décider. Nous, nous essayons de suivre les règles. L'Assemblée, c'est la représentation du peuple. Si elle décide, nous avons l'accord. De toute façon, bien avant ça, on opérait très bien avec l'armée nigérienne. Voilà, et à un moment donné, le président de Chier a décidé de ne plus opérer. Et ça nous posait des problèmes, parce que ceux qui nous attaquent de l'Est et quittent le Niger, ils viennent et ils repartent. Tranquillement. On n'avait pas l'autorisation de rentrer de poursuite. On peut les observer depuis nos avions, ils repartent tranquillement. Là, il y avait problème. Mais là, aujourd'hui, déjà, avec ceux qui sont en place, lorsqu'ils attaquent, on frappe, on rentre. Voilà, donc il y a cette possibilité déjà. Donc c'est déjà très bien. Maintenant, si on veut s'attaquer au peuple nigérien, on va s'y opposer. Et ceux-là qui sont là, s'exciter, vous savez bien qu'ils n'ont même pas consulté leur assemblée. Et même la CDAO, il y a une assemblée à la CDAO. Elle n'a pas été consultée. Donc c'est des chefs d'État qui décident d'aller en guerre parce qu'on les a dit d'aller en guerre. Eh bien, nous, on est prêts aussi. On va, en tout cas, c'est passer en conseil des ministres. Ça va passer à l'Assemblée. Et on se prépare. Dans cette lutte de libération, parce que, comme vous l'avez dit, c'est le néocolonialisme. Beaucoup d'États sont dans cette lutte actuellement. Déjà, donc, on ne peut pas être isolés parce que nous sommes amis à ces États-là. Tout le monde lutte aujourd'hui pour un monde multipolaire. Donc nous avons des partenaires dans le même sens. Ça ne peut pas nous isoler. Au contraire, ça renforce nos liens avec d'autres. Parce que ce néocolonialisme, il faut que... C'est de l'esclavage. Ça doit s'arrêter. Et beaucoup de peuples sont dans cette lutte. Donc moi, je ne pense pas que ça puisse nous isoler. Et d'ailleurs, comme je dis à l'intérieur, nous avons des capacités, nous avons des potentialités, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons développer nous-mêmes. Il y a des États qui ont été isolés, mais quand vous êtes isolés, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de tout développer. Nous en sommes capables aussi. Donc, on ne craint pas trop. De toute façon, nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français. C'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Il faut qu'on accepte de regarder en s'est-à-dire d'égal à égal. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect. Et tant qu'il n'y aura pas ce respect, ça sera un problème. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération. Parce que depuis les indépendances des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a mené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Et quand on dit développer, la première des choses pour nous-mêmes, c'est de pouvoir manger, faire manger le peuple à sa faim, de le mettre en sécurité. Tout ce qu'il y a en Europe ou ailleurs, on peut avoir ça ici. Rien ne nous manque. Nous avons toute la matière première. Nous avons tout sur place. Et nous avons de l'intelligence aussi pour transformer, pour faire beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens comprennent ça et qu'on se regarde d'égal à égal. Et qu'on se respecte. Si les gens sont prêts, c'est qu'on relise tout ce texte. De toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Et donc, il y a des principes de base qu'il faille respecter pour qu'on ait de très bonnes relations. Ce n'est pas uniquement la France avec n'importe quel État. Les États impérialistes, ce n'est pas uniquement la France. Il y en a d'autres qui se cachent. Mais ils savent ce qu'ils nous font. Et on sait aussi. Donc, c'est avec tous ces États-là. Il faut que les gens changent la formule et qu'on se respecte. C'est important. Moi, je m'attendais à ce que vous, les journalistes, peut-être les journalistes au Burkina, ici même, commentent beaucoup ce qu'il a dit. Parce que j'ai écouté un peu, oui. Pourquoi tant d'acharnement ? Il y a eu beaucoup de coups d'État. Et puis, quand on dit coup d'État, ce n'est pas uniquement militaire. Pourquoi quand les civils font leur coup d'État, on ne parle pas ?